Autre conséquence de la crise du coronavirus, c'est celle-là, elle est dans les têtes. C'est en tout cas ce que constatent de nombreux psychiatres, des patients qui souffrent d'angoisse, parfois de dépression. Pour en parler danser l'hebdo, elle est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonsoir Lucie Joly. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous constatez quelque chose de nouveau depuis quelques semaines à l'hôpital ? Oui, en fait, depuis le début du confinement, c'est vrai qu'on a remarqué une baisse d'activité en psychiatrie. Depuis que le confinement est renouvelé, on a en fait une augmentation des passages aux urgences avec une augmentation des demandes de consultation pour de l'anxiété. Anxiété ? En fait, il faut savoir que nos patients, ils n'ont pas leurs soins habituels depuis un mois. Donc ils commencent un peu à souffrir. Il y a des ruptures de traitement et donc plus de décompensation en psychiatrie. À l'hôpital, comme tous les médecins, vous devez porter des masques, évidemment, des blouses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut perturber le travail d'un ou d'une psychiatre avec ces patients ? Oui, c'est compliqué parce qu'en tant que psychiatre, le face-à-face, le présentiel, c'est important dans la relation médecin-malade. Quand on est appelé aux urgences pour faire des évaluations, on doit voir des patients qui sont un petit peu persécutés, délirants. Et quand on arrive avec nos masques, une surblouse, ça crée quand même un climat de réticence. On n'y pense pas spontanément, mais il y a des syndromes particuliers, des syndromes de stress post-traumatique chez des patients sortis de réanimation. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va prendre en charge, c'est aussi les états de stress post-traumatique des patients qui ont subi de longs séjours en réanimation et qui ont fait face à la mort et qui sont dans des conditions difficiles. En réanimation, il y a beaucoup de stimuli, des bruits, des lumières, il y a la douleur, les traitements. Voilà, donc ça va être aussi notre travail. Regardez ce témoignage, c'est l'un des plus forts qu'on ait pu voir cette semaine. C'est une femme assez extraordinaire, elle s'appelle Jeanne, elle a 96 ans et elle raconte, elle, ce qu'elle éprouve. Je ne peux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter, je suis toute la journée enfermée là-dedans. Ce n'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, oui, mais je comprends bien, mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Vous ne mangez plus ? Je force parce que mes enfants, ils rouspettent. Je me force. À manger ? Mais oui. Parce qu'ils me disent, ma voix, tiens, couche, je trouve vous. Témoignage extrêmement fort, il y en a d'autres, nombreux, de situations comparables. Comment est-ce qu'on pourra relever, alors peut-être collectivement, peut-être pas seulement à l'hôpital, le défi que représentera la capacité de faire corps avec ceux qui sont isolés ou qui sont restés isolés trop longtemps ? Là, c'est vrai qu'au bout de plus d'un mois, les personnes âgées commencent à vraiment ressentir la solitude et c'est compliqué. Il va y avoir un gros travail après la levée du confinement et il va falloir mobiliser beaucoup de gens parce que je pense que là, on ne va pas être suffisants. Des psychologues, des psychiatres, ça va être un gros travail. Merci, Lucie Joly, d'avoir pris le temps de nous répondre. On vous laisse retourner à vos patients et on vous souhaite évidemment bon courage.